Bonjour, dans cette vidéo nous allons essayer de comprendre ce que sont les lipides, les protides et les glucides. Ces trois mots correspondent à trois grandes familles de molécules organiques présentes dans le monde du vivant. Le premier type sont les lipides. Les lipides, autrement appelés matières grasses, jouent un rôle essentiel dans l'organisme puisqu'ils vont permettre notamment le stockage d'énergie. Énergie, stockée la plupart du temps sous forme de graisse, au niveau du ventre ou au niveau des cuisses. Ces graisses seront utilisables à tout moment par l'organisme s'il a besoin d'énergie. Les lipides vont également jouer un rôle dans l'assimilation des vitamines, c'est-à-dire l'utilisation des vitamines que l'on peut obtenir dans l'alimentation. Les lipides jouent également un rôle dans le fonctionnement de l'organisme, en participant au système hormonal. Ils vont également permettre de construire les cellules, puisque les membranes, par exemple des cellules, sont constituées de lipides. Les lipides sont donc essentiels. Mais où peut-on les trouver dans l'alimentation ? Les lipides sont la matière grasse. On peut donc les trouver dans la charcuterie, dans le beurre, dans le fromage ou dans tout type de produits laitiers, mais également dans des produits d'origine végétale, comme par exemple les olives, les huiles ou encore les noix. La deuxième grande famille sont les protides. Les protides ou protéines vont permettre la construction et la réparation des cellules. Elles vont également aider au fonctionnement de l'organisme, puisque les protides sont les constituants des enzymes. Enzymes qui jouent un rôle dans la digestion, mais également dans l'ensemble des réactions chimiques de notre organisme. Dernière fonction essentielle des protides, l'énergie, même si ce rôle est très réduit. Où peut-on trouver les protides ? On les trouve essentiellement dans les produits d'origine animale, notamment la viande rouge qui contient des acides aminés essentiels, les œufs, mais également dans les produits d'origine végétale, comme par exemple les légumineuses, les pois, les haricots, les lentilles. On peut également en trouver dans le poisson et en moins grande quantité dans les produits laitiers. Dernière grande famille de molécules organiques, les glucides, autrement appelés les sucres. Ces glucides jouent un rôle essentiel dans l'organisme, puisqu'ils permettent la production d'énergie. Énergie qui servira à faire fonctionner l'intégralité des organes de notre corps. Il existe deux grandes familles de glucides. Tout d'abord, les glucides dits simples, c'est-à-dire des glucides de petite taille. On en trouve dans le sucre en poudre, que l'on appelle le saccharose, ou encore le glucose, le fructose, ou le saccharose, encore une fois, que l'on peut trouver principalement dans les fruits. Mais également dans le miel, qui contient principalement du glucose et du fructose. Les deuxièmes glucides sont les glucides complexes, de plus grande taille. On peut trouver ces glucides dans les pâtes, le riz, le pain, ou les pommes de terre. Dans ce cas présent, le glucide complexe que l'on peut trouver, c'est l'amidon. Par conséquent, pour rester en bonne santé, il faudra donc équilibrer ces apports alimentaires en lipides, glucides et protides. Puisque les lipides et les protides vont jouer un rôle dans la construction des cellules de notre organisme, et les lipides et les glucides vont jouer un rôle dans la production d'énergie. ... ... ... ...